Oumed Rashid est un guide à part. Son domaine, les attaques chimiques. Adolescent, sa maison a été visée par une attaque à Halabja, au nord de l'Irak. Il est le seul membre de sa famille à avoir survécu après avoir fui, entassé dans ce pick-up. 26 ans plus tard, et alors que de telles attaques se reproduisent en Syrie, il raconte cette journée et ses souvenirs aux visiteurs du mémoriel de Halabja. « Quand nous nous sommes échappés de Halabja, nous avons vu de nombreuses victimes dans les rues, mais nous ne pouvions pas les aider. » A la fin des années 80, des rebelles kurdes se réfugient dans la ville. Ils sont soutenus par l'Iran en guerre avec l'Irak de Saddam Hussein. Le 16 mars 1988, l'aviation irakienne lance alors une vaste attaque chimique pour les déloger. 5000 personnes ont perdu la vie dans le bombardement de Halabja, aux trois quarts des femmes et des enfants. Kamil Mohamed porte quotidiennement les séquelles de cette journée. Cet enseignant de 41 ans fut blessé pendant le bombardement. « Je vis en permanence le moment où Saddam nous a attaqué avec des armes chimiques. Je me le remémore chaque minute, chaque heure, chaque jour et chaque année. » Aujourd'hui, les armes chimiques continuent de faire des victimes. Les événements récents en Syrie rappellent aux survivants de Halabja leur traumatisme. L'Oqman Aboul Kadir a perdu sept membres de sa famille dans le bombardement de Halabja. « Partout, les gens parlent des difficultés de la guerre, sans en avoir vécu la souffrance. Mais nous, nous avons vécu les deux. » Ces quelques survivants continuent de se battre contre l'utilisation des armes chimiques pour éviter d'oublier ce qu'ils ont déjà perdu. Sous-titrage ST' 501